Le vendredi 26 janvier 2023, Faustine Bollard était présente sur France 2 pour présenter un nouveau numéro de Sa Commence Aujourd'hui. Parmi les invités, celle qui est arrivée en tête du classement des personnalités télé-préférées des Français avait reçu Joyce Jonathan. Pour cette occasion, la chanteuse est notamment revenue sur son expérience dans « Danse avec les stars ». Une expérience plutôt difficile pour la jeune femme qui, à l'époque, luttait contre ses troubles alimentaires. Les confidences de Joyce Jonathan sur sa participation à DAL après une année de pause, le célèbre concours de danse reviendra sur nos écrans le 16 février 2024. Pour cette nouvelle saison, le casting promet d'être haut en couleur avec la présence de tête bien connue du public. Sur le parquet, les téléspectateurs verront notamment la célèbre conseillère en images et animatrice phare de la chaîne M6, Christina Cordula. Cette dernière sera en concurrence avec James Denton, l'acteur de Despotans Wives ou encore l'humoriste Ines Reg, fraîchement divorcée. Pour en revenir à Joyce Jonathan, souvenez-vous, en 2014, l'ex de Gabriel Attal avait participé à la cinquième saison du programme. Une expérience marquante pour la chanteuse qui avait été éliminée au bout de trois semaines de compétition. Comme nous l'avons dit précédemment, à cette époque-là, elle luttait contre des troubles alimentaires. Boulimique et anorexique, face à Faustine Bollard, la maman de Giulia affirme qu'elle passait régulièrement de 34 à 74 kilos. Ainsi, voulant être à l'aise avec son corps, elle voyait danse avec les stars comme une occasion de faire un régime. Joyce Jonathan Arobase bestimage la jeune femme libérée de ses démons Malheureusement pour Joyce Jonathan, la réalité fut tout autre. Durant ses répétitions, elle suivait le régime du camp. Je m'autorisais des compotes à boire, sans sucre ajouté, a-t-elle révélé, pensant que cela allait lui donner de l'énergie. Hélas, à défaut de manger suffisamment, Joyce Jonathan avait très peu de force. J'étais très affaibli, raconte-t-elle. En raison de sa pauvre alimentation, la trentenaire avait la tête qui tournait. Dans ces moments-là, elle faisait une pause et se permettait d'avaler quelques amandes. Toutefois, la soirée terminée, Joyce Jonathan ne pouvait plus supporter la faim et mangeait toutes les bêtises qu'il y avait dans les loges. Elle a ajouté, c'était débile, puisque toute la semaine, je m'étais vraiment restreinte. Fort heureusement, la chanteuse a doré n'avant vaincu ses démons. D'ailleurs, le 26 janvier 2024, Joyce Jonathan a sorti une chanson intitulée « Si je mange, je vais en enfer », dans laquelle elle évoque ses troubles alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada